Lorsque j'étais petit, je souhaitais être parolier. Aujourd'hui, j'exerce le beau métier d'assistant de direction au sein d'une délégation régionale pour un grand énergéticien. Je suis titulaire d'un BTS de relations publiques internationales. J'ai été embauché à La Voix du Nord en tant que journaliste adjoint pendant une année. J'ai été commercial dans une entreprise de textile et le hasard m'a fait arriver ici dans mon entreprise actuelle. En tant que commercial, ensuite vendeur pour les PME et aujourd'hui, toujours au sein de cette entreprise, assistant de direction. Ce n'était vraiment pas une vocation. Je n'avais jamais pensé, deux mois avant de postuler, d'ailleurs, je ne pensais jamais que je serais assistant de direction un jour. Je me suis dit que c'est un poste qui me permettrait d'évoluer vers tout ce qui est polyvalence, réactivité et organisationnel. Ça va des tâches administratives classiques de secrétariat, des collaborations, par exemple, sur de l'événementiel. Également, on peut me confier des dossiers non stratégiques, l'aide beaucoup à la communication, aux insertions presse, la gestion du bâtiment, les demandes d'informatique, des problèmes de téléphonie. Donc, c'est très, très polyvalent. Ma hiérarchie est composée de trois hommes et de trois femmes. Et pour ce qui est des personnes qui font le même métier que moi dans l'entreprise, ce sont à 90% des femmes. J'ai déjà eu des pointes de moquerie. Alors, la plus belle, c'est que je m'appelle Pierre-Marie. Donc, il est très facile de m'appeler Marie-Pierre. Quand j'ai quitté mon ancien service, mes collègues m'ont demandé quelle allait être la longueur de mes jupes. Donc, j'ai toujours pris ça sur le ton de l'humour. Ça ne m'a jamais choqué. Ce n'était pas des obligants. Mais ça montre quand même qu'il y a un certain machisme environnant encore dans notre pays et dans notre société. Ce que j'ai envie de dire à des jeunes qui auraient peur de s'orienter vers un métier qu'on dit féminin, c'est qu'il faut justement casser ses clichés et puis marquer le pas pour faire changer les mentalités, la société. Moi, je l'ai vécu. J'avais un cliché, moi, pour moi, la secrétaire, elle tapait les courriers, elle était amoureuse de son patron. Ce n'est pas ça du tout. C'est une collaboration aujourd'hui. C'est un métier qui va, je pense, intéresser de plus en plus d'hommes. Et j'ai envie de dire aux gens, tentez le coup. Et ça vaut la peine.